C'est comme une bicyclette, c'est le titre du nouveau roman de Corinne Champouni. Bonjour Corinne Champouni, merci d'être avec nous en duplex de brive. Vous êtes briviste, professeure de lettres. Alors on sent beaucoup d'optimisme dans ce titre, la vie c'est comme une bicyclette. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ce titre ? C'est une phrase d'Albert Einstein, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et en fait c'est tout à fait le résumé de mon roman, puisque l'idée c'est qu'il faut avancer dans la vie. Et l'histoire c'est qu'en fait nous sommes confrontés à la désertification des villages et il y a un groupe de personnes âgées qui a décidé de redonner vie à son village. Alors de façon humoristique, avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'inventions et beaucoup d'amitié aussi, parce que c'est un roman aussi sur l'amitié. Dans ce roman on a toute une galerie de personnages jouant en couleur. Tony, le patron du bar du village, Jojo, le dépressif, Manu et sa bicyclette, et tous sont unis dans ce même combat face au maire de leur village. C'est ça aussi un peu la richesse de votre écriture, c'est de dépeindre des personnages très différents les uns des autres. Absolument, et je me suis énormément attachée à mes personnages. Ils ont tous un parcours de vie différent, ils se retrouvent dans ce village, ils vont construire quelque chose ensemble, et c'est ce qui est beau, et ils s'aident les uns les autres, parce qu'il y a des vies un petit peu cabossées aussi. Il y a Manu qui est très entouré, parce que Manu c'est mon personnage préféré. Et donc ensemble ils vont mener plusieurs projets, et c'est un roman d'optimisme et d'humour, parce que je crois qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Exactement, il y a une belle intrigue, beaucoup de rebondissements également. Merci beaucoup Corinne Champouni, je rappelle donc la sortie de votre roman, La vie c'est comme une bicyclette aux éditions Mon Limousin, merci d'avoir été avec nous. Merci. Direction le musée des Beaux-Arts de Limoges, à présent pour refermer ce journal.